... Bon, alors, marché de travaux, le service extraordinaire, création de voirie pour l'aménagement d'un site comprenant une maison communale, une maison de repos, un centre sportif et des logements, conditions et modes de passation. On avait annoncé qu'effectivement, 2016, ça aurait une année importante dans le domaine de qui se n'est demain. Ça y est, c'est parti. Le premier travail, donc, ici, évidemment, l'aménagement du site en termes d'équipement. Il y a des impétrants publics classiques, c'est-à-dire téléphonie, la télédistribution, si on l'appelle encore comme ça, l'électricité, ça, ça s'appelle toujours comme ça, et l'eau, ça n'a pas changé non plus. Ça, c'est pour la partie, on va dire, équipement public. Et puis, alors, il y a la réalisation des voiries en tant que telles. Vous vous souvenez qu'on avait désigné un auteur de projet puisque ça requiert des compétences techniques, évidemment, que nous n'avons pas au sein de la commune. Et donc, le dossier est arrivé, cette fois-ci, à terme. En quelques mots, donc, outre les impétrants dont je vous parlais. Ce sont des voiries en tarmac, ce sont des trottoirs en pavé béton, dit clinker. Ce sont des bordures, évidemment. Un éclairage classique avec... Quand je dis classique, c'est au niveau des poteaux d'éclairage, mais c'est de l'éclairage LED qui sera évidemment là-bas, puisque c'est l'occasion de le faire. C'est un tout nouveau site. Un égouttage qui est, en fait, séparatif, puisque l'AIDE a installé son collecteur. Et donc, il y aura un égouttage pour les eaux de pluie et eaux de ruissellement. Et il y aura un égouttage pour les eaux dites chargées pour aller à la station d'épuration d'Autrange. Voilà, en gros, le type d'aménagement de ce site-là. Les voiries perpendiculaires à la voirie qui va finalement traverser le site en forme de diagonale, si on peut schématiser, vont avoir un accès à l'écoulement de l'eau qui vient lui-même du bassin d'orage, qui sera donc rejeté pour partie là-bas. Et la partie égouttage eau usée repartira, elle, dans une canalisation séparative. On imposera, évidemment, pour la gestion des problématiques d'eau qui peuvent se poser, des citernes à eau, bien entendu. Donc, pour chacune des habitations, ce sera un investissement individuel imposant l'utilisation de citernes d'eau. La maison de repos, même chose. Maison communale, évidemment. Et la zone de sport profitera, je l'espère, des grandes quantités d'eau récoltées pour l'entretien général du site. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur le type de voiries qui seront mises en place, les types d'aménagements qui seront en place là-bas. Je rappelle que ça reste une voirie publique. Donc, même les chemins, enfin, les chemins, ce ne sera pas long, qui conduisent vers les habitations resteront dans le domaine public. Voilà. Y a-t-il des questions ? Ça, c'est une bulle. Il aurait fallu mettre 21%. Oui, mais c'est... Oui, 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 malheureusement. On aurait bien aimé. Ah, non, 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 non. On a le droit d'enregistrement à 0%, mais la TVA, il faut encore la payer. Et si tu vois dans l'estimation, 600 000 euros, TVA comprise. Et juste après, les marqués en parenthèse, 0%. Mais on va essayer. Mais je ne crois pas que ça va aller. Ah, oui. Et alors, c'est la société CAPI, là, qui s'occupe de... Oui. De tout, quoi ? Coordination avec le bonheur. Voilà. Ah, non, d'accord. Alors, de nouveau, l'avis de l'égalité, là, il a été soumis, mais on n'a pas la réponse. Alors, je vais encore le lire. La face est restée en plus forte. Alors, nous avons l'avis de l'égalité. Donc, madame la directrice générale a envoyé ça le 21 janvier 2016, donc, en temps non suspect, et donc, taux assez. Et nous avons l'avis de l'égalité de la receveuse, qui nous indique que, avis sur le choix de la procédure rédigée, relatif, etc., ça, c'est le titre, avis positif quant au choix de l'adjudication ouverte. Et donc, en résumé, que le meilleur gagne. C'est le bon et le moins cher. Voilà. Ça, c'est le résumé. J'attire votre attention sur l'article 80, paragraphe 2, qui prévoit une majoration pouvant aller jusqu'à 17 %, or, la marge du collège est limitée à 10 %. Il conviendrait peut-être d'intégrer clairement le paragraphe 4 de l'article 8 du cahier spécial des charges auquel il capi a souscrit, selon lequel, préalablement, la commande à l'entrepreneur, toutes modifications ainsi que des travaux supplémentaires doivent être soumises au maître de l'ouvrage demande écrite à corps écrit. En clair, c'est quoi ? C'est que le collège a une compétence jusqu'à 10 %, le surplus qu'on n'est pas compétent. Et donc, s'il y avait une majoration, on devrait la repasser au Conseil communal. Voilà. Ah oui, ce sera typifié, ça ? Pas du tout. Donc, pour rappel, depuis maintenant quelques années, le système de subsidiation aux communes a fortement changé. Dans les années 90, c'était un tout petit peu... C'était selon les dossiers, selon la tête du client, selon tout ça. La région Wallonne, très heureusement, ça, il faut le dire, a voulu objectiver les conditions d'octroi de subsides. Et donc, ce qui était le plan triennal dans lequel on pouvait mettre soit de l'égouttage, soit des maisons communales, soit des salles de fête, est devenu le droit de tirage. Le droit de tirage, c'est de dire, voilà, vous avez droit à une somme d'autant. Et cette somme-là, vous l'affectez plus ou moins librement, mais en la décidant en amont à l'égouttage, au voirie, voire aux maisons communales. La commune de Crisneig, on a l'idée, le chiffre en tête, sur 3 ans, on a droit à 100 000 euros. Bon. Mais donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On a une masse de travaux à faire. La rue Licopse, par exemple, de l'égouttage éventuellement, des trottoirs et une maison communale. Donc, sur un ensemble d'investissements, c'est vrai que le subside va porter sur la rue Licopse en particulier, mais il aurait pu porter sur la maison communale et puis la rue Licopse, on aurait dû la faire en fonds propres. Voilà. Pour être simple, sur 3 ans, on reçoit 100 000 euros pour des investissements du type que je viens de décrire, donc voirie, égouttage et bâtiment public. Donc, il y a un emprunt. Il y a un emprunt. Donc, on se rappelle du montage de l'opération. Il y a une partie qui est financée par des ventes de biens communaux, en particulier là-bas, plus d'autres ventes qui viendront par la suite. Et, pour pouvoir financer l'opération dans l'attente des ventes qui ne vont pas se faire tout de suite, eh bien, on recourt à l'emprunt. Donc, à ce stade-ci, puisqu'on en est au niveau des chiffres, on rappelle qu'on a acquis le site pour 1 million et on a revendu une partie de celui-ci, les deux montants accumulés pour 1,6 million. Donc, voilà, on a une marge de 600 000 euros. Mais, alors, moi, ce qui nous a chiffonné aussi, c'est qu'un site comprenant maison communale, hangar, maison de repos, en sportif et logement, plus de traces de la crèche, où est-elle passée ? Alors, ça, c'est un marché qui avait été lancé. Donc, Ecapi reçoit lui son marché en 2014, 13 déjà, t'en passent vite. Et donc, on dit, voilà, on a un aménagement de voiries. Et on lui met à l'époque, on pense mettre maison communale, logement, hangar, etc. Ça ne change strictement rien pour ces voiries. Il lui doit les faire, il doit mettre ses égouts, il doit mettre ses trottoirs. Entre-temps, la réflexion a évolué vers une crèche, on en a déjà parlé. Le hangar, on s'est aperçu que, malheureusement, ce ne sera pas si facile que ça de l'installer parce qu'il y a des petites difficultés pour son implantation éventuelle. Mais, sur le principe, la voirie reste la même. La mission n'a pas changé, simplement, les objets ou éléments qui vont s'agglomérer autour de ces voiries, ils ont légèrement évolué. La crèche sera là. Ah oui, la crèche sera là, ça c'est sûr. Parce que, une fois oui, une fois non. Mais alors, cette fois-ci, j'aimerais bien que ça figure dans le PV parce que la fois dernière, ça n'a jamais figuré. ça va. Moi, j'ai tout dit. Vous viennent là, hein ? Ah, vous viennent là. Si, je vais mettre des jolies. Je vous l'adresser par mail et c'est le PV comme j'ai. Et d'ailleurs, je vous invite, puis j'en profite ici avant qu'on ne vote, sur ce point-là, le 4 mars, on va faire une... une... allez, une petite activité ludique. à Grand Feu, on en a parlé lors d'un précédent conseil, sauf qu'on n'avait pas encore la date tout à fait fixée à ce moment-là. Et notre service travaux est en train de faire quelque chose de vraiment intéressant pour que les habitants de Crisney et les autres se rendent mieux compte de ce qu'on va faire sur le site Crisney Demain. En gros, on va faire une maquette. Mais la maquette va être un petit peu particulière. Elle va être installée, ça je peux le dire ici, sur la pelouse de la salle commune à la Comex puisqu'il y a beaucoup de monde qui passe là chaque semaine. Donc c'est une façon de se rendre compte de ce que c'est. Et on a constaté il faut que la population maintenant petit à petit s'approprie le site. Et donc pour s'approprier le site, on peut en parler dans tous les bulletins communaux, c'est pas tout à fait la même chose que de voir quelque chose dans une dimension un peu différente. Et donc vraiment, je vous invite à nous rejoindre ce jour-là. Et puis si vous n'êtes pas libre ce jour-là, la maquette va rester longtemps. Ça va être assez agréable parce que d'abord, nous tous sommes déjà un peu surpris et positivement parce que les maquettes se font déjà et on avance. Et on aura aussi l'image de ce qu'on verra pendant ces mois qui viennent à la salle de Comex et petit à petit, on verra aussi comment ça évolue en vrai sur le site Christiné Demain. Donc voilà. Le 4, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est la petite question qui m'est venue parce que tu parlais de l'Allemande qui a été faite en 2013. Je ne l'ai même parlé de ça, mais le bon sens. Et ça ne gêne en rien l'intégration du second site ? Non. Non. Au contraire. Ça, c'était conçu comme tel, donc non. Pierre. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada